et dis donc salut toi comment tu vas jeune padawan aujourd'hui on va parler d'un sujet d'une vidéo que beaucoup de gens me demandent c'est est-ce que courir je sais faire ça va t'aider à avoir un corps tonique ou pas on veut tout dire ok pose-toi tranquillement pour une petite note que faut profite du soleil comme moi et on y va let's go bon si tu me connais pas encore gros plan sur ma face thomas jean expert vers le poisson cardio tu peux t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici pour ne pas aucune vidéo aujourd'hui sujet très important alors déjà qu'est-ce qu'un corps tonique ok petite définition je te montre bon là je suis un peu ombré donc là tu vois je contracte mon biceps mon biceps il est tonique donc tu en ai dit que mon biceps il est musclé bon il n'est pas très musclé mais il est musclé ok donc quand tu dis quelqu'un un corps tonique ça veut dire qu'il a un corps muscle en soi un muscle tonique ça veut strictement rien dire ok c'est un peu une erreur de langage c'est comme dire à quelqu'un combien de poids tu fais le poids en fait c'est une force en newton et le poids enfin on va dire les kilos c'est une masse ok mais on dit pas et tu fais combien de masse tu vois donc c'est un peu une erreur de langage du coup bah entre guillemets on a obligé d'utiliser cette erreur de langage donc comment perdre du poids je vais écrire une vidéo comment perdre de la masse les gens vont dire mais qu'est ce que tu me racontes mon pote comment perdre de la masse en revanche les femmes souvent elles veulent un corps musclé mais pas trop du coup elles ont un peu peur de faire de la musculation des activités vont commencer à soulever des charges donc si je te montre mon corps qui est actuellement bah voilà bon je suis un peu ombré tu vois la chape que j'ai actuellement bon pour te faire très simple au niveau de mes performances sur du hip thrust je suis sur du 240 sur du soulevé de terre je suis sur du 230 240 enfin bref voilà je soulève des grosses charges et pourtant est-ce que je suis énorme bah pas vraiment ok pourtant je fais 82 kg donc si toi tu es une femme et tu commences à faire de la musculation tu vas me dire ouais mais tu vois thomas moi si je fais un peu de musculation je vais commencer à faire des élevations et tout sur les côtés genre des grosses épaules saillantes et tout puis franchement si je travaille le haut du corps je vais devenir un bonhomme non non moi je veux pas faire de la musculation moi je suis soulevé des petits poids légers en faire 100 comme ça là tranquillement voilà j'ai pas envie d'être énorme donc ça c'est un peu le genre de discours que je vois énormément et ce n'est pas vrai maintenant parlons de la course à pied alors la course à pied qu'est ce que c'est la course à pied encore une fois je tiens à le dire c'est une très bonne activité ça permet de se mettre les idées au clair ça permet de relâcher de déstresser ça coûte pas pas d'argent no money c'est free ok donc ça c'est une base et c'est très bien en fait tu te rends compte que le soir c'est pas si cher que ça et là où je voudrais en venir c'est que quand tu vois les filles qui font de l'athlétisme ok donc la course à pied fait partie aussi de l'athlétisme bah tu remarqueras que les filles les plus sexy entre guillemets entre guillemets parce que bon je dirais sexy une définition avec un beau petit cul ok c'est un peu ce que les femmes recherchent donc tu remarqueras que les filles qui ont les plus beaux corps en général bah c'est un peu les mêmes choses c'est volleyball le basketball aussi elles ont des corps assez sympa donc tu vas voir les filles qui font du saut ce qu'ils font du sprint ok donc au final tu observes que les sports qui affichent les meilleures silhouettes en fait c'est les sports d'impact mais d'impact explosif ok donc plus tu vas diriger sur un sport d'endurance donc course à pied natation longue durée tout ce qui est assez long en soi cyclisme ok par exemple plus ton corps il va être entre guillemets moins tonique ok parce que le but de l'endurance en fait c'est de créer donc des fibres de type 1 donc les fibres de type 1 c'est pas ce que c'est c'est les fibres qui entre guillemets prennent le moins de place le moins de volume ok donc quand tu t'entraînes et que tu fais de l'endurance en fait c'est un peu l'inverse de l'hypertrophie l'hypertrophie c'est pas ce que c'est un gros développer donc hyper trophier en gros ça veut dire prendre du muscle globalement ok donc tu as l'endurance et tu as l'hypertrophie qui est totalement différent ok donc quand c'est pour ça qu'on dit en général qu'on peut pas être fort et endurant enfin c'est très rare d'être très très fort et d'être très endurant donc au final quand tu fais de l'endurance en fait tu entraîne ton corps à s'habituer à un effort à améliorer sa capacité respiratoire ok à t'habituer à ça ou encore avoir l'habitude de monter dans les tours donc là on va rappeler ça faire de la course en vo2 max ok donc tu vas être très haut par rapport à ta vo2 max et c'est cette capacité là où les meilleurs coureurs c'est de tenir on va dire sur une longue durée cette capacité là parce qu'ils ont un corps un organisme qui tamponne hyper bien mais toi si tu cherches à avoir un corps tenu la course à pied c'est un peu la pire activité à faire parce que ça va pas activer énormément tes fesses tu vas voir souvent des fesses plutôt plat tu vas voir que tu vas pas avoir le corps tonique que tu voudrais parce que du coup tu stimule pas ta masse musculaire ni ta mps muscle protein synthesis donc tu as pas de nouvelles créations de protéines musculaires donc bah des muscles ok donc au final la course à pied c'est avec une bonne activité pour te défouler pour voilà te vider l'esprit pour faire un peu de sport voilà pour transpirer ok ça y'a aucun problème et tu observeras que la plupart des gens qui courent énormément eh bien en fait c'est eux qui ont un peu les moins beaux corps par contre c'est possible de faire les deux tu peux faire la course à pied et tu peux aussi faire de la musculation du saut la natation enfin bref n'importe quelle activité et donc là tu vas pouvoir avoir les bénéfices de la course à pied donc te libérer l'esprit te sentir bien etc et aussi dans notre côté tu vas pouvoir faire une activité qui va te stimuler ton muscle pour avoir ce corps tonique et bien voilà j'ai fait le tour de cette vidéo là j'espère qu'en tout cas ça t'aura plu et que tu auras pris quelque chose n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mes vidéos c'est très très important pour moi en tout cas on est de plus en plus nombreux donc merci à tous je vais tâcher de faire beaucoup beaucoup de vidéos donc restez bien tranquille ça va sortir on va parler de tous les sujets ok pense à t'abonner à d'activer la petite cloche comme ça pour recevoir toutes les notifications petit pouce jaune là tu peux voir ma ancienne vidéo ok et là tu peux voir une vidéo qui potentiellement est intéressante pour toi tu peux appuyer sur ma tête qui est juste ici pour t'abonner je te dis à bientôt ciao